qu'est ce qui a changé dans ta vie après la prise de la baira question qu'on m'en pose régulièrement auprès du wali d'allah mohammed paouzi calcari et bien cheminer dans l'islam avec la vision de la lumière de dieu je peux dire que c'est le miracle le miracle de ma vie car pendant toutes ces années je me suis converti à 25 ans j'ai toujours été dans les aoulias j'ai eu l'impression d'être sincère je faisais mon possible pour comprendre mon cheminement bien sûr on devait parler de la lumière comme on parle comme comme on a toujours parlé dans dans les aoulias comme les saints les wali du passé ont parlé comme le coran nous parle de sa lumière dans le coran mais comme le prophète lui-même nous parle de sa lumière le prophète nous dit bien la caractéristique de cette lumière étant la foi et le hadith rapporté par him habbas l'imam est une lumière qu'à la place dans le coeur de son serviteur et cette lumière augmente et diminue en fonction de l'accomplissement des bonnes oeuvres et bien à la prise de la bayra c'est ce que nous vivons c'est ce que je vis je vis une lumière qui qui augmente dans des circonstances bien précis de ma vie que je vois régulièrement dans mon dans mon weird que je vois dans ma prière que je vois dans ma vie mais qui augmente et qui et qui et qui devient qui diminue en fonction de mes oeuvres c'est exactement ce que ce que je vis donc pendant toutes ces années je n'avais pas compris on peut dire même j'étais voilé c'est pas les autres qui 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 me faisaient vivre des anomalies dans dans le cheminement c'était simplement moi qui était voilé et qui ne comprenait pas que dieu ne cessait de nous dire qu'il était la lumière des sujets de la terre comme il nous dit dans le courant dieu nous dit dans le saint courant allah est la lumière des sujets de la terre et croyez en allah donc et en son messager ainsi qu'en sa lumière que nous avons fait descendre un autre verset aux gens certes une preuve évidente vous est venu de la part de votre seigneur et nous a fait descendre vers vous une lumière éclatante ainsi de suite ainsi de suite dans le courant donc c'était moi qui était voilé tout me parler de lumière et moi tant que on m'avait pas tant que je n'avais pas vu avec mes yeux je ne pouvais pas moi imaginer que je pouvais cheminer avec elle donc ça a été on peut dire le premier miracle de ma vie et cette lumière c'est la réalité mohamedienne là aussi je l'avais lu dans les ouvrages par exemple de lumière à del kader dans dans ses ouvrages où il nous part de la réalité mohamedienne ça ça vibrait dans mon coeur ça toujours j'ai toujours eu l'impression de comprendre mais la réalité mohamedienne était autre que la lumière de dieu et dans ce hadith j'ai pris une poignée de ma lumière j'ai dit soit mohamed et j'ai créé la création un hadith koutsi donc le prophète le dieu nous parler clairement de sa réalité de lumière et que cette lumière était la réalité de son saint prophète son roux le roux du prophète sallallahu alayhi wa sallam notre prophète n'a-t-il pas dit aussi ça aussi c'était une encore un autre voile qui se dissipait dans ma vie je vous ai laissé deux choses mon courant et l'art et la hitra de ma famille l'élite de ma famille et vous ne perdrez pas ce hadith bien sûr je connaissais mais encore une fois il fallait que je me retrouve devant el itra pour comprendre que el itra le wali comme nous dit dans le courant encore parce que dieu nous dit tout encore en fait allah el wali de ceux qui croient il les fait sortir des ténèbres à la lumière à la vision de l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me faisait sortir de mes ténèbres à la vision de la lumière donc oui encore une fois la le rattachement calcari le rattachement avec le wali mohamed fawzi al calcari a changé radicalement ma compréhension de l'islam mais à la question aussi enfin que je me poserai moi même mais qu'est ce que atta t'as fait comprendre qu'est ce que c'est pour toi la lumière de dieu qu'est ce qu'elle te fait vivre cette lumière et là je dirais à moi même quelque part cette lumière c'est pour moi l'amour de dieu pour moi c'est le cheminement dans l'amour c'est ça que j'ai en fait compris auprès du wali car quand je l'observe quand je leur je l'observe dans sa famille quand je l'observe auprès de ses disciples quand je l'observe aussi avec des non musulmans il n'est que miséricorde il n'est qu'amour et patience il donne toute sa vie à aux autres il essaie de nous donner les compréhensions du coran du tafsir en longueur de temps son temps ce n'est que nous aider en fait nous aider dans la compréhension des secrets dans la mesure où il a la permission de nous les donner mais il nous ouvre sans arrêt nous il nous enlève des voiles et des voiles de compréhension sans cesse et ça c'est une magie formidable qui nous offre de pouvoir rentrer dans des compréhensions qu'on n'aurait jamais pu aborder nous mêmes seul donc c'est c'est aussi un grand honneur de pouvoir le suivre on est tout on se sent tout simple tout médiocre auprès de lui mais machallah on est là autre chose aussi que je dirais c'est pour moi mon cheminement comme je l'ai dit c'est l'amour de dieu c'est vraiment ce que j'ai compris vraiment suivre le chemin d'el mustafa suivre le prophète avec amour avec en suivant son 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 héritier machallah donc tout le long de ma vie je maintenant j'aborde les épreuves d'une autre façon je réussis pas toujours mes épreuves quand je les réussis il m'arrive que le wali que le le shir éducateur me dit là tu as réussi à vivre dans d'eau sur les pas d'el mustafa sur les pas du prophète salam mais à des moments où moi même même s'il me le dit pas je peux voir que je suis j'ai échoué j'ai échoué dans 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 l'épreuve que dieu m'a envoyé mais au moins je sais pourquoi j'échoue car notre notre shir nous dit toujours rabaisse toi élève les autres et quand je me rabaisse pas ben je rate je rate mon épreuve je rate l'attribut de dieu que dieu m'envoie je n'y arrive pas mais au moins je le comprends pourquoi j'ai raté donc c'est tout à fait la différence allé à des complètement la différence c'est que je peux voir là pourquoi je ne réussis pas l'épreuve de dieu autre chose aussi les années passent bien sûr et quand je demande à dieu dans après après ma mort je demande à dieu je lui dis bien sûr je vais lui demander le paradis je vais demander d'être au plus haut de d'entre dans sa proximité bien sûr c'est ce que tous les musulmans demandent bien sûr mais aujourd'hui la différence c'est que je vais demander à dieu de m'immerger dans la lumière c'est ça que je vais demander je vais demander à dieu de vivre le tari je vais demander de devait demander à dieu d'être dans le 1 c'est ça que je vais demander à dieu si je ne l'ai pas réussi dans ce monde c'est je le demande sincèrement toute sincérité de le vivre dans l'autre monde d'être dans cet amour absolu dont dans cet amour que je ne peux même pas imaginer appréhender et c'est ça en fait que j'ai compris dans mon cheminement en fait mon cheminement il est plus clair plus simple difficile aussi c'est un challenge de toute mon existence mais je suis pas seul je suis avec le wali je suis avec le shir éducateur il est là je suis sous son regard j'en suis consciente donc c'est complètement différent donc voilà voilà tout ce qui a pu changer dans mon existence que ma vie elle est plus clair mon cheminement il est plus limpide le coran je l'appréhende d'une autre façon je peux comprendre tous et tous ces passages du coran nous parlons de la lumière et pourquoi dieu nous en parle d'une façon si précise c'est ça que je dirais en toute simplicité à cette pour répondre à ces questions merci salam alaikum